La République islamique de Mauritanie faisant, et qui constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, avec une population d'environ 8000 habitants, Nouakchott est devenue une agglomération qui accueille le tiers des Mauritaniens. Cette rapide croissance de la ville a fécu, elle souffre aujourd'hui des problèmes de congestion de trafic au centre-ville, la concentration de la plupart des centres des activités et des intérêts au centre-ville de Nouakchott sur une petite superficie. Par ailleurs, c'est dans ce contexte, le gouverneur de la République islamique de Mauritanie a alloué des fonds pour le financement des prestations des études techniques, économiques et sociales des travaux de construction d'un échangeur au niveau du Carrefour Madrid. La Direction générale des infrastructures de transport du ministère de l'Equipement et des Transports a confié la réalisation de ses études au groupement des bureaux, le consultant d'ingénierie Tunisie et Betta Conseil Mauritanie. Pour résoudre la problématique actuelle au niveau du site du Carrefour Madrid, à partir d'une vision globale du projet, les études ont réalisé une analyse exhaustive des possibles alternatives. La variante retenue avec un pont qui enjambe la route de l'Espoir a réussi de la s'adapter au milieu d'une manière élégante. Elle intègre les critères de fonctionnalité et la durabilité de l'ouvrage. La construction d'un échangeur au niveau du Carrefour Madrid améliore la circulation dans la ville tout en sauvegardant l'aspect social et économique de la zone. Et l'ouvrage projeté est un pont d'alent béton l'armée, qui franchit la route de l'Espoir assurant ainsi une liaison directe et permanente entre la route de Rosso vers le Sénégal et la route de Latta vers l'Algérie. Cet ouvrage est composé de deux ponts en béton armé juxtaposé à 8 travées divisé au milieu par un joint longitudinal, supportant chacun un sens de circulation RN et RN2. Les portées de travées sont de 12 et de 14 mètres. Les appuis intermédiaires sont des piles en béton armé portées par des semelles. L'accès au-dessus du pont est assuré par des rampes soutenues par des murs en béton armé. Les tabliers ont une épaisseur de 60 cm, des largeurs totales de 11,30 et de 10,70 mètres et sont séparés par un dispositif de retenue de type DBA. Le tablier est équipé de deux couches d'étanchéité. D'une couche de roulement en béton bitumineux de 6 cm d'épaisseur. D'une corniche, des glissières de sécurité et d'un dispositif de retenue de type BN4. De part et d'autres des rampes d'accès à l'ouvrage, des voies latérales seront aménagées pour collecter les mouvements tournants. Ces voies convergent vers la route de L-Espoir et la RN3, où un carrefour giratoire sera aménagé. La signalisation horizontale, verticale et directionnelle adéquate sera réalisée. La nuit, l'éclairage de L-échangeur sera assuré par des camps d'élabor, alimentés par de L-énergie électrique au-dessus du pont, et par de L-énergie solaire au niveau de L-aménagement au sol. Parce que la connexion avec le milieu est un élément clé du projet. C'est ainsi qu'une nouvelle croissance économique et sociale de la zone à stimuler, et que les communications sont à la hauteur d'une ville avec des grandes inspirations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...